On marque une pause avec la revue de presse. Moïse Katumbi détient un passeport diplomatique zambien depuis 2018, annonce Econews. Le sujet fait débat. Une opinion estime que le candidat numéro 3 à la présidentielle en RDC doit des explications. Revue de presse à thème sélection de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. La détention du passeport zambien par Moïse Katumbi a alimenté les commentaires dans les journaux parus ce lundi à Kinshasa. Vu de Lusaka, la détention d'un passeport zambien exige des réponses de Katumbi, titre Econews. Si la congolité de Moïse Katumbi ne fait l'ombre d'aucun doute depuis la validation de sa candidature à la cour constitutionnelle, écrit le journal, l'on s'interroge cependant sur les liens qu'il a toujours entretenus avec la Zambie, qui lui a d'ailleurs délivré un passeport diplomatique zambien depuis 2018. En Zambie, le sujet avait fait grand bruit, si bien que le principal parti d'opposition zambienne, le NDC, avait exigé des explications au gouvernement de Lusaka sur le prétendu passeport zambien de Katumbi. Le NDC appelle également le gouvernement congolais à clarifier la question de sa double nationalité en République démocratique du Congo. Pour détention d'un passeport zambien, note pour sa part l'avenir cinq questions adressées à Katumbi. Comment a-t-il pu obtenir ce passeport ? Est-ce par la corruption ou la manipulation de l'administration zambienne ? La nationalité zambienne inscrite noir et blanc sur ce passeport lui est-elle faussement attribuée ? Comment l'a-t-il eu ce passeport qui court jusqu'en 2028 ? Ne l'a-t-il pas utilisé une seule fois dans sa vie ? Autant de questions que seul Moïse Katumbi peut y répondre, note le journal. Le potentiel rejoint les deux précédents journaux et enjoint Moïse Katumbi à fournir des explications claires à l'électorat congolais pour détention d'un passeport diplomatique zambien. Autant il est essentiel d'empêcher dans une démocratie ceux qui ont le pouvoir d'en abuser, clament le confrère. Autant il est également crucial de déterminer préalablement qui doit gouverner. C'est une question fondamentale qui nécessite une clarification en cette période de campagne électorale. Moïse Katumbi renchérit le tabloïde, se retrouve dos au mur étant dans l'obligation de dire la vérité sur sa nationalité zambienne, mise en évidence par son passeport zambien obtenu en 2018. Katumbi est donc tenu à un devoir de sincérité, un devoir qui devrait animer tout candidat à la présidentielle.